C'est le père Xavier de Béhi, supérieur du séminaire de la Mission de France, qui peut prononcer l'Omélie à présent. Le fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ? Une question qui sonne comme une inquiétude. Et voilà 2000 ans que cette inquiétude a lancé à la suite des apôtres tant de missionnaires sur les routes du monde de tous les temps. Cette même inquiétude missionnaire qui a poussé les évêques français à créer le séminaire de la Mission de France à Lisieux, il y a 80 ans, avec Sainte Thérèse pour patronne. Cette même inquiétude qui pousse des jeunes, encore aujourd'hui, à vouloir engager leur vie comme prêtres en partageant la vie de leurs contemporains. Contemplons l'histoire de l'Église et laissons-nous surprendre et émerveiller par la créativité de tant d'hommes et de femmes missionnaires à l'écoute de l'Évangile et de leurs contemporains. Que nous soyons à Ivry ce matin, ou devant nos écrans de télé, nous formons une assemblée bigarrée, fruit de cette propagation de la foi jusqu'aux extrémités du monde. Et pourtant, si le Fils de l'Homme revenait maintenant, trouverait-il la foi sur la terre ? Regardons-nous autour de nous et soyons réalistes. Regardons-nous aussi en nous-mêmes et soyons lucides. Si le Fils de l'Homme revenait aujourd'hui, trouverait-il la foi dans le monde ? Trouverait-il la foi en moi ? Aujourd'hui, face à cette page d'Évangile, en entendant l'injonction de Jésus à prier toujours sans se décourager, ai-je bien la certitude que ma foi est à la hauteur des attentes du Fils de l'Homme ? Sûrement, certains parmi nous pourraient témoigner de la joie d'avoir vu une prière exaucée. Mais combien sont-ils, celles et ceux qui pourraient témoigner de l'inverse ? Dieu ne fait rien. Dieu ne répond pas. Dieu reste silencieux. Et combien sont-ils à rester dehors encore ce matin ou à ne plus mettre les pieds dans une église à cause d'une prière sans effet ? Jésus serait-il donc en train de mentir sur la marchandise ? Que répondre aux déçus et aux sceptiques ? Et que répondre à soi-même dans la nuit de nos doutes ? Peut-on dire sérieusement que ça ne marche pas par manque de foi ? Ou par manque d'insistance ? Ou par manque de patience et de fidélité dans la durée ? Quelle horreur ! Cela supposerait soit une relation intéressée à Dieu, ma foi contre une prière exaucée, soit une relation au mérite ? Ceux qui prient bien comme il faut seront exaucés. Donnez sa vie. Pour cette image mesquine d'un Dieu juge et comptable, non merci. Mais c'est peut-être là qu'il faut mettre en relation la question finale de Jésus, le Fils de l'homme trouvera-t-il la foi sur la terre, avec la parabole. Remarquons que cette question de Jésus n'est pas un jugement. Il n'est pas dit, attention, s'il ne trouve pas la foi, il va châtier ceux qui ne l'ont pas accueilli, ou il va châtier ceux qui se sont montrés de bien pauvres missionnaires. La question reste sans réponse, comme suspendue. Et plutôt que de susciter notre culpabilité, elle vient réveiller notre liberté. Quelle réponse faisons-nous aujourd'hui à celui qui vient nous rencontrer ? Se poser ainsi la question conduit à renverser une compréhension trop rapide de la parabole. Faut-il identifier Dieu au juge inique qui finit par rendre justice, ou bien n'est-il pas plutôt du côté de la veuve ? Cette veuve anonyme est bien sûr l'image de tous ceux qui crient leur désespoir vers le ciel. Mais elle est peut-être aussi l'image de Dieu qui, sans se décourager, se tourne avec persévérance vers l'humanité et vers chaque personne pour solliciter une relation de partage, d'échange, de réciprocité, de conversation. saurons-nous briser les verrous qui nous tiennent enfermés chez nous comme ce juge prisonnier de lui-même ? Saurons-nous entendre le cri des désespérés et dans ce cri la voix de celui qui vient à nous sans se lasser ? Notre foi Notre foi est d'abord une réponse confiante à l'amour qu'il manifeste en venant habiter parmi nous, cheminer avec nous, mourir comme nous pour que nous vivions de sa vie. Disciples missionnaires, habitons notre terre et cheminons avec nos contemporains. Laissons résonner en nous l'écho de leur joie et de leurs espoirs, de leur tristesse et de leurs angoisses. Ne soyons pas inquiets des temps qui seront les derniers, mais laissons-nous inquiéter par la situation de celles et ceux qui, aujourd'hui, sont les derniers, comme cette veuve de l'Évangile. Chemin faisant, par ce compagnonnage fraternel, nous pourrons témoigner de notre espérance et de notre confiance en Dieu qui ne veut abandonner personne dans la solitude et dans la mort. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada